Good morning, allez, Yiden, et tu sois aujourd'hui le Nishmat François Fajé Ben Chana, Janine Ruth Badefort, C'est la parole de Fritna, Claude Shlomo, Ben Shalom et Ishaio Ben Linda. Si vous souhaitez, voici l'idée d'une prochaine étude de Mishnah, quand elle est 5 minutes éternelles, nous allons faire le majeur. Par exemple, Aleph Mishnah, Hei, ou Bailan, Ha Haog, Ve HaKharuvin, Ve HaEgozim, Ve HaShkedim, Ve HaGefanim, Ve HaRimonim, Ve HaZetim, Ve HaTmarim, HaEvim, BaPeah. Une Mishnah sans sujet-verbe-complément, en fait, qui vient, qui continue directement la Mishnah d'hier, où on avait vu dans la Mishnah précédente la règle, les cinq conditions requises pour être imposables de P.A. On avait donc, je rappelle l'arrêt très rapidement, qu'il soit quelque chose qu'on plante pour être consommé, auquel, et qu'on le garde, les Gidolomina Haretz, à exclure quelque chose qui s'enracine pour exclure les champignons, les Gidolomina Haretz, les Kitato Kerat, quelque chose qu'on cueille tout en même temps, et aussi au Makhniso Lekium, quelque chose qu'on sentait pour le garder au long terme et pas pour le consommer immédiatement, pas comme les mangues ou toutes sortes de fruits qu'on consomme aujourd'hui. D'accord ? Maintenant, ça, dans la Mishnah précédente, on avait conclu en disant que dans les produits de la terre, on inclut dans ça toutes les céréales et toutes les légumineuses. Les, comment dire, les, 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 les légumineuses. Maintenant, la Mishnah continue en me disant, Oubailan, et dans les arbres, donne-moi des exemples de choses, alors on va évoquer l'équivalent de huit exemples. A Oub, le sumac, c'est quoi du sumac ? Faites une recherche Wikipédia, vous allez voir, c'est une épice, c'est un produit rouge qu'on utilise au Moyen-Orient, dans les, le sumac, qu'on utilise en tant qu'épice, qui est planté pour être consommé et maintenu au long terme, mais qui est aussi utilisable aussi pas mal pour tanner le cuir. Et malgré tout, étant donné que c'est quelque chose qu'on utilise aussi pour le consommer, eh bien, il est imposé de PA. L'idem, c'est pour les Kharouvin, Kharouvin, c'est le Kharoubier, quelque chose aussi, tout d'un coup, tu cueilles tout. Egozim, les noix, Shkidim, les amandes, l'agéfanim, aussi les raisins, tout ça, c'est des choses que tu cueilles, qu'après, tu cueilles tout d'un coup, tu maintiens, tu es les meilleurement, tu es dans le grand, chez toi, on les garde au long terme, tu les fais sécher éventuellement, mais ça se garde au long terme. Ve'arimonib, et aussi, les grenades, les grenades, je suppose que c'est plus tellement fréquent à notre époque, à l'époque, en fait, on les faisait sécher aussi. Ve'arimonib et Ve'ichim, ils faisaient toutes sortes de, comment je dis, des Kharoubieris, je crois que ça se dit comme ça, en... Et aussi, Ve'arimonib, et les olives, et encore, les Tmarim, et les dattes, tout ça, c'est des choses qu'on va cueillir, on peut les manger frais, mais aussi, on peut les laisser sécher, on les fait, on les garde pour longtemps, tous cueillis dans le coup, on les plante pour les consommer, c'est des fruits, donc ça remplit les cinq conditions, donc tous ceux-là, ils sont Khaïavid, BPA, ils sont tous imposés de la VA, d'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, cette journée pleine, de As-Tahra, Khol, Tum, Sera.